Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui 1 million de gemmes offerts par Lilith Oui, 1 million de gemmes pour les joueurs du drama Une nouvelle version sur PC du jeu Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous y retrouvez tous les screens et toutes les infos de toutes les vidéos Sur la chaîne de tous les jeux Et bien plus encore les amis Les amis, on regarde tout de suite, immédiatement Les events comme d'habitude Calendrier des événements Et vous le voyez, je pensais qu'on aurait le petit pop pour lundi annoncé Mais non, on voit, c'est vide Ils n'ont pas encore remplacé la crise de Séroli On n'a rien qui va arriver C'est la grande finale qui devrait donc se dérouler dimanche Et peut-être un live Non, elle ne devrait pas, elle se déroule dimanche Mais peut-être un live On est en train de voir ça avec Kevin Le roi des cartes, c'est le dernier jour 17h17, 17 minutes et 45 secondes Faites vos deux tirages gratuits Même si vous ne voulez pas claquer de j'aime Et on le voit, la seule grosse nouveauté C'est lancement de Rock sur PC Lire la vidéo Télécharger la nouvelle version La nouvelle version de Rock Et on a une petite vidéo Regardons ensemble cette petite vidéo Et c'est marrant Regardez, il a un temps limité pour la vidéo 7 jours, 17h17, 17 minutes et 20 secondes C'est vraiment étonnant qu'ils mettent un timer C'est pour le faire disparaître Et on voit Alors regardons ce que vaut cette vidéo Alors déjà, hier je critiquais Je disais qu'elle était avant-hier Et Kevin a été éclaté son animation Celle-là, elle est bien faite En revanche, le sous-titrage Il est tout naze Enfin, il est tout naze Les espaces, les mecs, c'est la base C'est, en fait C'est un niveau de l'encodage Le subtitle, comment ils doivent le faire C'est une erreur de débutant Mais ils l'ont fait Et ils la corrigent pas C'est ça qui est ouf Donc on voit un mec Qui est vénère à cause du lag Et il écrit à je sais pas qui Il écrit surtout au support C'est-à-dire le jeu électro Il est éclaté Et on a Loa Qui lui répond C'est la life Et on a Celtic Rose Qui est son avatar Ne correspond pas à elle Si tu essayais la version PC officielle Parce que sur l'émulateur C'est trop tout naze Là, Bluestack Va pas tellement être content A mon avis Parce que je crois Je suis pas sûr Même si que Bluestack A un partenariat Avec Croc Et ils l'ont mis en avant Pendant un temps Et là, se faire carotte Sur la version PC Il doit l'avoir mauvaise A mon avis Donc ils disent Waouh Les graphismes sont trop beaux Alors j'ai testé la version PC J'ai testé la version Mac Elle est sympa D'ailleurs c'est un vrai screen De la version PC Elle est sympa Elle est fluide Mais Mais il faut voir Au niveau des fights Quand on va avoir des grosses zones de combat Sur des gros KVK C'est là qu'on va voir Si la version PC Tient la route Et si c'est mieux Qu'un émulateur Normalement C'est ultra simple Que ce soit mieux Qu'un émulateur Ce qui est intéressant C'est que comme ils le disent On a vraiment La vraie autonomie Du clavier Et de la souris En natif Et pas passer Par un émulateur Et surtout Ça garantit à Lilith Le fait qu'on ne peut pas utiliser de macro Enfin de base Parce qu'on a double stack Et on pourrait en utiliser On a vu les mecs qui combattaient Des arts De l'épreuve de la crise de Carioac De la crise de Seroli plutôt Les mecs combattaient des arts Et ils étaient tous en paquet Donc déjà c'était n'importe quoi Ils se prenaient tous les debuffs Mais bref Regardons encore cette version là On le voit La meuf Elle est qu'à 700 000 de puissance Et elle a 238 000 j'aime Et regardez ce qui est bien fait Sur l'arrière plan derrière C'est ce qu'elle vient de nous monter Elle est bien à 714 000 De puissance Et on rezoome Et on revient dessus Là elle a perdu X10 en j'aime C'est franchement C'est super bien fait Il y a des petites statues Cette vidéo là Autant le pitch Il est tout naze Autant la vidéo Moi je la trouve Vraiment vraiment clean N'hésitez pas à me mettre en commentaire Votre avis C'est propre C'est bien fait Franchement c'est agréable Cette version PC Elle est sympa Elle est mieux Que la version Mac Alors pourquoi je vous dis ça Parce que sur PC On a une meilleure gestion De la souris Alors que sur Mac Pour zoomer C'est un peu plus relou On ne peut pas en natif Même avec une souris Les magic mousse On n'a pas la surface tactile Etc Bref C'est un peu moins bien Si vous avez un écran déporté Alors que sur PC Ça se gère super bien Même avec un écran déporté C'est mon point de vue Et encore plus Si vous avez un PC Avec écran tactile Genre un sur Facebook De Microsoft Ou un Dell Alors les Dell Très haut de gamme Ont un écran tactile Donc vraiment Si vous avez ce genre de PC Il y en a plein après Dans toutes les gammes Dans tous les prix C'est beaucoup Beaucoup plus intéressant Que de jouer Sur un émulateur Donc là C'est vraiment super sympa Voilà Pour cette version PC Continuons les amis Je vous ai parlé D'un million de gem à gagner Mais avant Regardez VIP 16 2 millions 498 000 525 Et regardez J'ai gardé Tout pour vous Il me manque Plus que 1500 Et tag Regardez Hop là Il me manque plus Que 1400 Il ne me manque plus Que 1300 Il ne me manque plus Que même pas 1900 Et regardez Bim VIP 17 Enfin Le VIP 17 Félicitations Votre niveau VIP Augmenté Allez chercher Vos super cadeaux Et regardez J'ouvre ce petit coffre Des familles Donc aujourd'hui J'ai réussi 6 sculptures Je les prends Ca fait toujours plaisir C'est toujours ça de pris Et maintenant Il me reste plus qu'à aller Au VIP 18 1 million 500 000 Pour un VIP Pour aller au 18 Autant dire Qu'en 3 ans Je suis monté A 2 millions 5 Je vais avoir Une certaine galère Pour arriver Au VIP 18 Ils ne sont pas obligés De sortir rapidement Le VIP 19 Parce que c'est vraiment La grosse lose A aller chercher Un million et demi Passons donc à présent Les amis Au millions De j'aime A gagner Mise en jeu Par l'île Vous allez voir C'est un des vends De ouf Et je vais vous donner Toutes les infos Pour que vous puissiez Vous aussi Gagner des j'aime Facilement Et gratuitement Regardez Il s'agit d'un event Pour le lancement Du discord Japonais Il y a ce screen Franchement les japonais Ils ont Ils ont vraiment Des screens Qui sont beaucoup plus sympas Beaucoup plus travaillés Que les d'autres Moi je trouve celui-là Très sympa On le voit Donc merci à toi Daenerys C'est grâce à Daenerys Évidemment Notre Mets Chambala L'un de nos Mets Chambala Sur le discord De la chaîne N'hésitez pas à y aller C'est là-bas Que vous retrouverez Toutes ces infos Et bien On le voit Pour le lancement Du discord Japonais Ils mettent en jeu Des codes Gratuits On va avoir en plus Des accélérateurs Et si tu n'es pas de bêtises Une clé en or Mais surtout 500 gemmes Aléatoirement Ils vont nous mettre Des codes C'est comme ça Que ça se présente Alors je vous mets Le lien du discord Japonais Dans cette vidéo En description En troisième Ou quatrième ligne Je vais vous le mettre Et regardez bien Donc on atterrit Sur le discord Japonais Qui se présente Comme ça Alors il n'y a pas besoin De parler japonais On n'y comprend rien Mais c'est pas grave Daenerys nous a mis Une petite flèche Un petit peu dégueulasse Ta flèche Daenerys C'est là dessus Que vous allez aller Vous allez sur cet onglet Discord là Juste à gauche Regardez une toute petite flèche Vraiment fine et rouge Donc vous allez dessus Et une fois que vous êtes dessus Il vous suffira d'attendre De manière aléatoire Durant la journée Regardez Ça se présente comme ça Vous aurez un post De plein de codes Chacun de ces codes Représente 500 gemmes Et c'est très simple au Japon Il n'y a pas de tirage Au sort Premier arrivé Premier servi La règle est ultra simple On ne peut pas faire plus simple que ça Alors en revanche Il y a des petites choses à savoir Au niveau de la règle Il n'y aura que une fois Un post d'une série de codes Par jour Pendant 20 jours Le total représentant donc 1 million de gemmes Mis à disposition des joueurs Et attention Vous ne pourrez utiliser Qu'un seul code Pas par jour Sur la durée de l'événement Histoire que tout le monde Ou le plus de joueurs possibles Puisse profiter des codes Une fois que vous aurez réussi A re-choper un Et à gagner vos 500 gemmes Vous ne pourrez plus participer À un jeu C'est dommage Parce que vous auriez pu le faire Tous les jours Mais si on avait fait ça Des mecs auraient fait des bots Qui récupèrent le code Et qui le rentrent Très rapidement Et auraient tout pillé Là au moins Ça garantit au plus grand nombre De toucher La petite somme Bien sympathique De 500 gemmes Moi perso Je vais le faire 500 gemmes C'est pas énorme Mais 500 gemmes C'est toujours ça de prix C'est gratuit C'est offert par Lilith Pour une fois On se plaint tellement Que c'est toujours pay to win Là au moins Ça fait plaisir On continue les amis Et on va reparler Drama Rappelez-vous De la vidéo d'hier Je vous ai montré Le KVK Avec le royaume Le roi du drama du moment Le 2445 Ce KVK En saison 2 On a Le 461 Le 2461 Le 2456 Le 2463 Le 2460 Et le 2445 On avait du 5 contre 3 On se retrouve en 5 contre Non 5 contre 1 Contre 4 contre 3 À présent Le 2045 Ayant trahi Et on m'a envoyé ce screen De l'explication Plus ou moins Apparemment Donc regardez Je vous le montre C'est un mail Du roi du 2445 D'après les infos Les mecs regrettent Regretent ce qui s'est passé Regretent d'avoir trahi Et ils expliquent Pourquoi attaquons-nous Le 2461 A touché à temps collé Lors de l'agriculture Donc Une simple attaque Sur un mec Qui était en train de farmer A déclencher une guerre De ouf Alors qu'ils nous attendaient A réponse du 461 Dans le groupe de cohésion Le 453 Ont répondu D'un ton arrogant Ça franchement C'est toujours Il faut s'embrouiller Voulez-vous la guerre ? Donc ils ont pris ça Pour un manque de respect Franchement C'est dallas Moi j'ai kiffé lire ça Pourquoi attaquons-nous Donc le 2446 Car le 446 Et le 461 Soutiennent Tiens c'est une traduction automatique Soutiennent le 453 Donc du coup Le 2461 On parlait On voulait de trêve Mais cela n'a pas fonctionné Le 453 On était défendu Par le 461 Et le 446 Bref Voilà Une petite embrouille Ils se sont sentis Méprisés Donc Ils ont attaqué Et répondu Et ils se retrouvent tout seuls Ça va laisser des traces Ce genre de choses Je ne sais pas comment Le 2045 S'en relèvera S'ils ne gagnent pas le KVK S'ils gagnent le KVK C'est des méga stars Ils sont tranquilles Mais S'ils ne gagnent pas Le KVK Ça va être très Très compliqué pour eux De se relever De tout ça En tout cas C'est mon point de vue Mais j'espère pour eux Qu'ils vont gagner Ou Qu'ils ont du moins Qu'ils vont réussir A survivre A ce choix Qu'ils ont fait De tradition Alors que tout part De simplement Un mec qui s'est fait attaquer Son farm Pendant qu'il récoltait Franchement C'est n'importe quoi Mais Ce n'est pas le seul royaume Où on a du petit drama En cours Et là C'est du très très lourd Puisqu'on se dirige Vers regarder Le royaume 1052 Qui est actuellement Qui est actuellement En KVK En KVK Faites contre lui Où on le montre En train de botter D'utiliser des macros Et des bots Mais le mec ne craint rien Il est en local Il est en Chine Il est à Shanghai Là où se situe Les bureaux de Lily Puisque l'interview Qu'il a fait C'était dans leur bureau Il est apparemment Si je ne dis pas de bêtises Aussi Il travaille dans une boîte De game developer Donc Bref Il est détente Il ne risque rien Notre ami Sludi Avec ce qu'il dépense Et avec le fait Qu'il les connaisse Il est au calme Et donc On a ce KVK C'est un petit KVK Mais Enfin sans un impérium Mais il y a quand même Des très très gros Alliances Des très gros royaumes Le 1667 par exemple Ne plaisante pas du tout Le 1252 non plus Le 1497 aussi Et donc le 1052 Est avec le 21-24 Ils sont en bas A droite Ce qui veut dire Qu'en termes de puissance C'est seulement Les 3ème Ça place dans l'ordre Sur les récoltèmes Le plus fort est en haut à gauche Le deuxième en haut à droite En bas à droite Le troisième plus fort Et le moins fort En bas à gauche Et donc On ne peut pas y aller Je ne peux pas vous montrer Pour le moment il y a la brume Dans 10 jours Je pourrais vous le montrer Dans plus que ça Dans 2 semaines Je pourrais vous montrer Ce qui se passe Et regardez Sludi Le roi du 1052 A envoyé ce mail A tout le royaume C'est une petite info Enfin ne me demandez pas Comment je l'ai eu En tout cas Merci à celui Qui me l'a fourni Cette session A un level D'activité Où nous faisons face A des ennemis Qui ont une plus grosse activité Que nous Par exemple Ils disent Qu'ils ont suffisamment De puissance Ce n'est pas un problème De puissance Ce n'est pas un problème De ressources Ce n'est pas un problème Du nombre de joueurs Ni Mais c'est un problème Didi Du middle level player Les mecs Ils racontent Alors là Déjà Là ça me choque On lit l'entame Donc pour lui Le problème C'est les joueurs intermédiaires C'est à dire Ceux qui ne passent pas 15 heures par jour Sur le jeu Ou ceux qui ne dépensent pas Des milliers d'euros Par mois dans le jeu C'est vraiment Ils sont relous Les gens là Je ne comprends pas Pourquoi les mecs Ont besoin d'aller travailler Et pourquoi ils ne mettent pas Toute leur thune Dans Rock Franchement C'est scandaleux Rock évidemment C'est ironique Évidemment C'est n'importe quoi Donc le mec Il dit On ne va pas abandonner Ils vont se battre Ils vont continuer Blablabla A présent L'activité Si l'activité Est suffisante Il devrait pouvoir Réussir A renverser Les choses Ils ont bien Choisi Ils ont choisi D'être alliés Il savait Que ça allait être Un KVK Difficile Il va regarder En détail Les statistiques Et les pertes Et tout le monde Sera surveillé Et il espère Qu'il y aura Des stats bien hautes Bref Voilà Ce qu'il raconte En résumé Ce mail là Le mec N'accuse pas Les baleines Il accuse Les joueurs intermédiaires Ce genre de mail Il faut savoir Que le 10-52 Ça reste un royaume Borderline Et ce genre de mail Ça pousse à quoi ? Ça pousse Ces joueurs là Les middle players Moi même Je suis un middle player Ça pousse Les joueurs Comme moi Comme la plupart D'entre vous A se barrer Car les mecs Ne remettent pas en cause Leur stratégie Ils ne leur mettent pas en cause Leur investissement Ou quoi que ce soit Ils remettent en cause Juste une petite Ils stigmatisent Une petite partie Des joueurs C'est vraiment De mon point de vue N'importe quoi Et des comportements A éviter Si on veut Avoir une chance De gagner Un KVK Et surtout De conserver Une cohésion De royaume Voilà pour les petits Dramas en cours C'est déjà pas mal On a un dernier KVK à aller voir Où on a eu Une grosse ouverture De porte Il s'agit du KVK Du 1860 Un très gros KVK Le 1860 Où on a 3 Imperium Je vous l'avais dit Les portes allaient ouvrir 1945 1302 Imperium 1860 aussi Le plus puissant Le 1860 C'est un free for all Et vous le voyez On peut à présent Y aller Les portes ont ouvert Il y a 48h Très précisément Regardez donc Les portes ont ouvert Et on voit bien Il y a une belle domination Partout Enfin les portes ont ouvert Les portes ont ouvert Depuis longtemps C'est pas les portes Qui ont ouvert C'est la brume Qui a sauté On attend L'ouverture Des portes de niveau 7 Avant l'ouverture Des terres du roi Et on le voit Regardez C'est quand même Significatif De Rise of Fortress On attend Cette ouverture Elle devrait avoir lieu Dans 2 jours Si je dis pas de bêtises Le 1060 Les DM N'hésitez pas A DM sur Discord Pour me dire Dans combien de temps Ouvre les portes de niveau 7 Regardez Au sud Ils sont plutôt confiants Ils n'ont mis que 2 forteresses Quand leurs adversaires En ont mis 6 De l'autre côté A l'est C'est du 3 contre 2 Donc là S'ils sont moins sur 2 Et de l'autre côté En tout cas Leurs adversaires Sont plutôt détente Ils n'ont mis que 2 forteresses Et au sud Pareil On est du 2 contre 2 Enfin au sud Au sud Est Et au sud Sud On est en 4 contre 3 Donc ils sont moins sereins Mais c'est normal Ils ont les Song Face à eux Et les Song C'est quand même Une très très grosse alliance Vraiment Très puissante Donc on va bien voir Ce que ça donne Au niveau des coalitions Ça va nous donner Une tendance De qui est vraiment Le plus puissant Sur le papier Regardons donc Au niveau des coalitions La première Celle du 1860 On est à 18 milliards Bien le DN 18 milliards Et regardez Ce que je voulais vous montrer Les coffres Niveau 43 Actuellement A ma connaissance C'est l'alliance Avec le niveau de coffre Le plus élevé Même les 1960 Sont pas niveau 43 Si je ne dis pas de bêtises Corrigez moi Si vous avez vu Plus que niveau 43 Donc au moins Niveau 44 Sur une alliance On ira voir ça ensemble 18 13 12 milliards Donc on peut même dire 14 et 19 Déjà rien que leurs Deux premières alliances Les mecs Ils font un carton plein Ils sont à 28 Ils sont à 32 milliards Plus 12 42 milliards 52 milliards Plus 10 Soit 62 milliards C'est supérieur A ce qu'on avait Sur le KVK Du 12-54 Qui était à 60 milliards En phase 2 Donc 62 milliards Ça rigole pas 5 alliances A quasiment toutes Plus de 10 milliards La deuxième En puissance Ils sont loin derrière Regardez 13 et 12 Ils sont à 25 25 8 33 35 Ils sont même pas A 40 milliards Alors je vais revérifier Parce que ça me paraît faible Ils sont même pas A 40 milliards C'est ouf En termes de puissance Je pense que c'est vraiment L'activité qui fera la différence Mais en termes de puissance C'est qu'ils sont loin Derrière le 1960 A se demander Comment le 1960 Se retrouve sur ce KVK 13 11 10 Là on est déjà Plus équilibré On est sur du 33 34 44 On est sur du 52 milliards Pour le 1945 Franchement le royaume en haut à droite Il est nettement en dessous Donc 52 milliards 10 milliards de moins Quand même Que le royaume 1960 Et pour finir Le 1302 Qui est avec les sons Les plus élevés Bien évidemment 13 12 On est à 25 25 Et seulement après On sera à 30 milliards Donc les deux royaumes en diagonale Ils sont quand même Nettement moins puissants On suivra cette ouverture des portes Les amis Puisque le 1860 Est l'un des plus gros royaumes du jeu C'est peut-être le plus gros actuellement En termes de puissance sec A comparer A vérifier On ira vérifier ça Ensemble Les amis Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère les amis Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un coulo 5 pouces bleus Vous le savez les amis Ça aide énormément De développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo